ça tourne alors salut c'est l'atelier Balancan fabrication des instruments de musique traditionnels où ça ? à Boulma Petit à Boulma Petit à Boulma Petit vous êtes en pleine action la fabrication d'un balafon bien contournable après là il est amêlé voilà donc là il est en train de qu'est-ce qu'il est en train de faire ? là il est en train de reboter un peu le bois parce qu'il est vite sorti du four donc il faut enlever tout ce qui est noir c'est à dire en enlevant toute la partie brûlée et l'accorder légèrement d'accord, c'est pour l'accorder pour l'accorder oui parce que le bois quand tu l'as mis des résultats donc il faut forcément au fur et à mesure des passages au four tu l'apportes légèrement jusqu'à ce que tu sentes que le bois il est tout sec d'accord et Abdoulaye de ce côté là il est balèze quoi ? ah c'est le spécialiste voilà tu ne dirais pas tout l'Afrique mais de Burkina oui donc on va aller voir le four pas de soucis je vous remercie le fond, c'est là que nous séchons le bois. Juste après avoir les troncs, les délitons, nous enlevons tout ce qu'elles écortent, et nous les passons au foie. Le bois est là, on ferme et il y a le feu en bas. Et il est bien sec. Mais ça prend beaucoup de temps. Donc là, il n'y a rien. Hier, il y avait plein de... Ou avant-hier, il y avait plein de... Et après le premier passage au fond, le bois il ressort comme ça. Après, il est vite coupé pour donner un peu la dimension des lames. Et au fur et à mesure, le boulot, c'est de les sortir, enlever tout ce qui est noir, accorder légèrement, et les repasser au fond. Jusqu'à ce que tu sentes que le bois il est super sec. Voilà, pour la finition. Et là, on peut voir un peu la différence entre les deux lames. On peut facilement distinguer que ce n'est pas la taille. Parce que celui-là, vous avez un creux. Et là, vous avez un bosse si tu veux. D'accord. Et là, la différence du coup ? La différence déjà, c'est le son. Où tu as un creux, tu as la basse. Et où tu as un bosse, c'est aigu. C'est aigu. D'accord. Yes. Ah, super. Et les lames sont accordées comme ça. Pour tous les balafons. Que ce soit diatonique, chromatique, pentatonique, machin. Donc, les balafons ici, vous faites guinéens et bobo ? Tous les balafons que vous voulez. D'accord. Et là, je vais vous montrer quelques-unes de mes balafons. On le suit. Oui, après. C'est un peu là. Ah, c'est là. D'accord. Yes. Alors, là, vous avez un diatonique, mais un basse. Est-ce qu'ils ont appelé ici communément le balafon guinéen ou madène ? C'est un peu ça. Avec un son puissant. Pardon ? Avec un son puissant. Oui, oui, oui. Ça, c'est un diatonique. Et je dirais aussi qu'ici, tous les balafons sont faits. Et ça dépend du client, en fait. Parce que tout va avec ce que le client veut. Tu veux un diatonique plus aigu, en dos majeur. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Et là, on a un pentatonique typiquement appelé dans la langue loca, c'est-à-dire la langue burkinabée précisément de bobo, qu'on appelle du lavalon. Et qui fait aussi le balafon pentatonique, où ceux-là qui sont musiciens sauront ce que je vais dire, en fait. C'est un super son. Oui. Ça, c'est aussi un balafon à révision. parce qu'un balafon, il faut l'entretenir donc voilà, il est en révision, c'est comme je disais au début, le balancar l'atelier ce n'est pas seulement que le balafon, on a plein d'autres instruments, on a ça le lunga qui est bien aussi connu du monde musical, est aussi fabriqué ici, on a le bara, alors ça c'est traditionnel d'ici, ça c'est traditionnel d'ici bien sûr, qui est fait avec calébasse, avec de la peau, on a ce que nous appelons maracas, et l'incontournable de djembé, des très bons djembé aussi, voilà, un peu ce qu'ils se font ici, ok, merci de la présentation, je vous en prie, y compris les baguettes qui sont faites avec la sève de le lien, voilà, merci à toi Bruno, ciao, c'est comme vous.